Salut tout le monde, aujourd'hui c'est notre quatrième jour en ciné, je crois. 19 décembre et c'est ça, quatrième jour. Là il est une heure moins le quart, donc décidément je n'aurai que pas décoller tout le mal. Donc j'ai fait des vidéos ce matin, j'ai publié deux vidéos. Comme ça il ne me reste plus que, je crois, celle d'hier à publier. Et puis après il y aura celle d'aujourd'hui, ah non il y a celle d'avant-hier aussi. Donc j'ai encore un peu de retard. Aujourd'hui il fait encore un super temps, ciel bleu et tout. Donc du coup j'ai décidé d'aller à la plage. Alors on va aller à Bondi Beach, donc c'est à l'est de Sydney. Et en fait à partir de cette plage là, si on descend vers le sud, pour aller jusqu'à Bondi Beach, en fait il y a pas mal de randonnées à faire entre ces deux plages. Donc on va faire ça et certainement qu'on se posera aussi sur certaines plages pour profiter un peu. Et du coup là pour arriver à la plage, j'ai pris le métro et ensuite le bus. Juste devant, en fait l'arrêt, c'est juste là. Et j'ai envie d'abord, on a la plage. Voilà. Et là-bas on a un petit point pour faire du skate si on veut. Donc on va aller voir la plage. On va se poser je pense un petit peu. Et puis après on ira se promener, il y a une balade de loin des côtes qu'on peut faire. Donc on ira faire ça après. Là on la voit bien, voilà. Et du coup je pense que je vais aller me prendre une place par ici. Pour que je regarde un petit peu. Là ça y est, là j'ai trouvé la place. Ça fait 5 minutes que je suis assis. Encore là. Et puis il y a juste en face, il y a une petite moette qui... Je sais pas. Elle pense que je dois avoir un danger. Là. Non allez, on va se baigner et puis après on va sécher et on fera une balade. Allez du coup là, il est 4h05. Donc pour moi la plage c'est fini. J'étais allé me balader par là-bas. L'eau elle est assez fraîche. Franchement, on va y aller. On est fait. Et en fait, c'est marrant parce que des fois il n'y a pas de vagues. Et des fois il y a deux grosses vagues qui arrivent coup sur coup. Ça c'est assez surprenant. Et puis après ça revient au calme, tranquillement. Voilà. Donc ça c'était marrant. Il y en a plein qui se font surprendre. Et puis après il y a pas une chose pour rester un petit peu sur la plate pour penser. Voilà. C'était très sympa. Et du coup maintenant on va aller se balader. Là on va faire la promenade côtière. Donc qui longe à la côte. Donc c'est bien, ils ont tout balisé. Et c'est une petite balade qui doit faire 2km je crois. Et qui est assez jolie. Apparemment. Pas normalement. J'espère. C'est trop fort. J'espère. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Merci. Merci. Donc on a fait une petite balade, on arrive à la plage de Tamarama Beach, on a juste cette créature. Merci. Donc quand je vous disais que l'eau n'était pas très chaude, là on a la température. Elle est à 19 degrés. Donc là on va quitter la plage de Tamarama, où il y a des surfers, donc là on les voit surfer. Franchement il y en a qui se débrouillent pas mal. Bon il y en a qui se débrouillent un peu moins bien. Et on va continuer notre promenade par là, vers Bronteville. Là du coup après qu'on continue la petite balade, on arrive donc à Bronte Beach, donc une plage un peu plus petite, mais tout aussi agréable. En fait on peut aller assez loin, on a pied assez loin sur cette plage là. Donc là-bas on voit sur les deux hommes en orange, sur les planches jaunes c'est les sauveteurs. Et en fait on n'a pas le droit de dépasser quand on se baigne d'aller plus loin que eux. Voilà. Et quand il y a les drapeaux, comme là, ça veut dire qu'on peut se baigner. Je crois qu'à partir de 18h du coup il y retire, parce qu'après la plage a pu surveiller. Voilà. Donc du coup on va continuer la promenade par là-bas. Donc j'ai le bord de la mer, là-bas il y a une piscine, c'est assez sympa. Allez on continue. Donc là on quitte la plage de Bronte, donc là-bas. Et là-bas il y a des parcs un peu plus loin avec des tables pour s'asseoir, manger et tout. Et donc juste devant là il y a une piscine. On peut nager, on peut s'amuser, faire des longueurs. Et c'est une piscine gratuite. Donc bon à savoir. Voilà, plutôt sympa au bord de la mer. Par contre du coup je ne sais pas si c'est de l'eau de mer ou si c'est de l'eau normale. Enfin, non salée. Bon, j'en reviens pour savoir, pour tester. Voilà. Du coup on continue notre promenade le long de la côte. C'est parti. C'est parti par le cimetière de Waverly. Voilà. Donc eux aussi ils sont pas mal au bord de la mer. Enfin de l'océan du coup. Voilà. On va continuer la petite balade. Et du coup là on est sorti du cimetière. Et en fait il est grand, il est énorme. Il est très très grand. En fait il ne marque pas la date de naissance, c'est la date de mort. Il marque la date de mort et leur âge. Voilà. Donc après ça va nous calculer. Du coup là je continue notre petite balade. Et là en fait on arrive sur un terrain de boules. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à une pétanque. Avec des boules en plastique. Donc je ne sais pas quoi. On va essayer là. Je vous laisse apprécier. C'est une pétanque sur gazon. Avec des boules un peu plus gros. C'est un cochonnet un peu plus gros. C'est assez bizarre. On continue la petite balade. Donc là on arrive à Cloverley Beach. Donc qui est un peu plus par là-bas. Et en fait là il y a beaucoup de gens ici. Qui se baignent avec le masin. Donc il faudrait que j'aille voir ça. Je ramène pour que j'aille voir ça. Ils viennent parce que du coup ici ils ont une vraie douche. Donc il faut retirer tout le sel. J'en ai pas trouvé à Bandy Beach. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour. Regarder ce qu'il se passe. Donc la plage en fait elle est juste au bout là-bas. Donc on peut soit descendre par la plage. Où là il y a pas mal d'escaliers en fait. Qui mènent donc à l'embouchure. Donc à voir faudra que je revienne. Je pense que je reviendrai ici. On va voir ce qu'il y a sous l'eau. Pour filmer avec ma GoPro du coup. Et puis comme il y a des douches à côté. Ça c'est plutôt pas mal. Donc à noter. On va mettre la plage. Elle est juste derrière là-bas. Du coup là il est 5h30. Donc je vais regarder ce que je vais faire. Si je rentre tout de suite ou pas. Alors en fait pour continuer la petite balade. Du coup là j'ai dû traverser un petit peu la ville. Donc ça monte beaucoup. Ça descend beaucoup. Et là on va continuer par ici. Donc pour aller à la prochaine plage. Voilà. Donc encore une fois une couleur d'eau très jolie. Donc on va continuer la petite balade côtière. C'est quand même pas mal d'endroits ici. Donc pas très loin les uns des autres. On peut se baigner. C'est plutôt sympa. Bon par contre l'eau elle est quand même assez fraîche. Entre 19, 20, 28, 21 degrés. Même pas plus quoi. Je pense que ça va y en a un petit peu. Pas plus quoi. Non? 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 On arrive à la fin de la balade, je t'ai dit qu'en quelle sort on arrive à Cougui Beach Sur la droite de la plage, là où je me trouve, il y a une baignoire naturelle où on peut aller se baigner Donc observez ces poissons là Donc nouveau spot pour faire du snorkeling qui va être assez sympa Il faudra que je revienne en même temps de la coté Du coup là on va aller sur la plage et puis après je regarderai pour rentrer Et là du coup je suis bientôt rentré chez moi Alors on est juste passé de faire quelques courses Et en fait juste à côté j'ai un grand parc Donc là, avec un stade Et donc le stade est ouvert à tout le monde On peut venir faire du sport avec ses enfants, courir, faire venir à Stade Park là-bas Voilà, il y en a partout dans la ville à Sydney, c'est vraiment sympa Ça y est, là du coup il est 9h, ils ont passé Donc je suis en train de me faire réchauffer mon fras Donc il y a des spaghettis bolognais ce soir Voilà, du coup je suis bien rentré Donc j'ai pu discuter un petit peu avec les colocataires Voilà, donc on a discuté un petit peu de ce qu'on faisait De ce qu'ils travaillaient ici, etc. Ensuite, donc la plage de Bondy Beach et tout C'était vraiment sympa Ça c'est que j'ai bien aimé Il faudrait que j'y retourne Peut-être pas à celle de Bondy Mais à celle de Coogie ou Brondy On va voir, une des deux Pour refaire du snorkeling Ensuite, le programme de demain Je sais pas encore, j'ai peut-être une idée Mais comme je sais pas encore ce que je vais faire Je préfère pas trop vous le dire Bah du coup ça va être la fin pour moi N'hésitez pas à partager, à liker En parlant autour de vous Et puis du coup je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Salut salut salut